Et vous parliez d'une citation, je crois, de James Hillman, « Louer la beauté est un acte de subversion ». Alors, recherche du beau en musique plutôt que de l'émotion. Aujourd'hui, on recherche l'émotion en musique. Et pourquoi on ne recherche plus le beau, le beau qui élève, justement ? Alors, pourquoi on ne cherche plus le beau en ce moment ? Je crois que c'est vraiment parce qu'il y a eu une coupure. C'est-à-dire que, en fait, les gens sont avides. Je pense que l'être humain est avide d'harmonie et de, vraiment, au sens positif du terme. Je crois que l'être humain est là pour incarner l'harmonie. D'ailleurs, la plupart des gens essayent d'amener à leurs enfants du positif. Mais bizarrement, comme on a vraiment subi une rupture dans notre histoire, en matière d'art, au moment du XXe siècle en particulier... Pour vous, le tournant, c'est quand ? Il y a une dégradation continue à partir de la fin du Moyen-Âge, pour moi, avec des pics de renouveau de créativité, mais qui ne débouchent pas sur quelque chose de soutenu. Donc, bien sûr, il y a des musiques, à toutes époques, qui sont magnifiques, mais c'est comme si le côté, justement, d'être soutenu par des traditions, des pratiques permanentes, fait que, ben oui, il y a des très bons compositeurs, mais les gens ne font quand même plus de musique. Il y a des magnifiques musiques au XXe siècle, évidemment. Moi, je suis une fan d'Arvaud Part, d'autres compositeurs du XXe, John Tavner, etc. Mais ils sont presque inconnus par le grand public. C'est devenu une musique d'élite. Donc, la masse, effectivement, de nous, a perdu ce lien au très beau. Alors, combien de fois il nous est arrivé à nos spectacles que les gens se retrouvent par hasard, à cause d'un joli titre de notre spectacle, par exemple, alors ils viennent, et ils sont eux-mêmes étonnés, ils disent « mais j'ai pas entendu ça depuis ». Et des fois, c'est des gens qui ont une culture, c'est pas… Et on se dit « mon Dieu, là, on est tombés très très bas ». Et je pense qu'on est tombés très bas. Bon, voilà. Alors, par contre, il y a une demande, un désir, un souhait d'aller vers cette musique, qui à nouveau est naturelle. Sur la beauté, vous disiez que la beauté, c'était un acte, je repose la question cette fois à Joseph, un acte de subversion, et vous disiez qu'on a perdu le sens du sacré, et de l'art dans la vie que l'on mène. Et comment peut-on renouer avec ses racines anciennes ? Ce beau, cet art, ce sacré ? Parce que tout ça, c'est lié. Joseph, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, d'abord, il faut balayer cette notion toxique, à mon sens, de l'art pour l'art. L'art doit servir à quelque chose de plus haut que lui-même. L'art pour l'art mène vraiment à la banalisation de la beauté et de la recherche de la laideur, juste pour avoir une originalité, parce qu'on ne trouve plus d'originalité dans la beauté, donc on fait appel à la laideur. Les recherches d'anthropologie, pour moi, ont démontré que la racine de tous les arts de la scène, musique, ce qu'on appelle théâtre, poésie et tout, ont leur racine dans le chamanisme. Tout, tout sans exception. Plus tard, avec les civilisations et tout ça, c'est devenu les arts. Mais avant, c'était les chamanes qui faisaient tout ça. Cet aspect du sacré est déjà là, devrait être dans les racines de l'art. Il s'agit de redécouvrir ça. Je crois que juste d'avoir l'intention, d'avoir le courage d'être fidèle à cette intention est déjà beaucoup. C'est bon. C'est bon.